La ville, la ville actuelle, l'espèce de mégalopolis est déjà condamnée et ce qui, avec le développement de l'ère électronique, devrait survenir, c'est non pas une nouvelle ville, mais comme il le dit lui-même, une espèce de grand village à l'échelle de la planète, où tout le monde communiquerait avec tout le monde, et ainsi de suite. En somme, on serait promis, et c'est une espèce de probabilité pour lui, je n'oserais pas dire que c'est un souhait, on serait promis un néo-tribalisme où, justement, le tactile et l'oral prendraient le pas sur le visuel, mais je devrais peut-être plutôt dire, l'intégreraient. Alors que, selon lui, auparavant, le visuel avait, en quelque sorte, en spécialisant l'homme, l'avait un peu coupé de lui-même ou l'avait amputé de certaines de ses possibilités sensorielles. Alors, j'aimerais que, sur ce thème, vous nous disiez, disons d'abord Guy Allard, ce que vous pensez de ce qu'on pourrait appeler, peut-être, entre guillemets, la philosophie de l'histoire qu'il y a chez McLuhan. Oui, c'est une espèce de vision cyclique, c'est-à-dire que le terme devient, finalement, l'oméga devient l'alpha, c'est-à-dire qu'on retrouverait, par en avant de nous, une espèce de tribu ou de village planétaire. Moi, je suis un petit peu méfiant vis-à-vis de ça, parce qu'il y a, je pense qu'il y a toujours un petit peu de fumisterie derrière une philosophie de l'histoire, en tout cas de ce type-là, une espèce de loi des trois États, qui rappelle étrangement encore le 19e siècle, ce stade tribal, le stade guttenbergien et puis électronique. Je ne suis pas toujours certain, en tout cas, quand on lit la galaxie guttenberg, que chacune de ces étapes soit suffisamment bien analysée et que, dans un cas, l'oralité aurait pris le dessus. Je pense au stade tribal et le stade du manuscrit et qu'après, l'œil aurait pris le dessus et puis que, finalement, nous allons retrouver cette espèce de synergie des sens. Enfin, ça me laisse assez songeur. Bon, et vous, Henri Balot, est-ce que ça vous laisse songeur ou pas? Moi, ça me laisse très songeur et puis ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour bien des raisons. Je pense que, ici, chez McLuhan, je tiens compte de son style, qui est souvent un style de poète, qu'il y a là peut-être une anticipation qui est un peu semblable aux anticipations des littérateurs. Il y a une vision, là, qu'on pourrait retrouver sous une autre forme chez Aldous Huxley dans Brave New World et puis chez d'autres écrivains. Et est-ce que les visions anticipatrices des écrivains ont une valeur précisément annonciatrice? Ça, c'est un autre problème. Mais ça suffit pour que j'accorde à cette vision McLuhanienne une grande importance, précisément parce qu'elle recoupe des visions poétiques, des visions romanesques, annonciatrices de l'avenir que je connais. Je dénote également dans ce texte la nostalgie et le désir de retourner à l'harmonie primitive, à la totalité de l'homme, l'homme ou le monde ou le sujet est réconcilié avec l'objet. La redécouverte de la totalité sensorielle, ou plutôt, je dirais, le fait que la totalité sensorielle est maintenant possible grâce aux nouveaux médias électroniques, cette découverte de la totalité sensorielle, incite McLuhan à poser l'existence d'une sorte de simultanéisme qui fait songer aux sociétés primitives d'avant l'écriture. Mais il y a une grande différence entre les deux choses. C'est que, alors que dans la société primitive, il y avait, semble-t-il, pour McLuhan, une intégration plus complète de tous les sens dans la vie de l'homme, il s'agissait quand même d'une société de la nature, d'une société où les choses allaient plus ou moins d'elles-mêmes, alors que dans cette nouvelle totalité, là, de l'homme qui retrouve son intégrité sensorielle, il y a un thermostat. Et ce mot, ce mot si anodin, est assez effrayant. Parce que le thermostat, à moins que je ne m'abuse, c'est un organisme cybernétique de régulation. Ça veut dire que nous aurions une planète dont la température affective serait contrôlée. Et elle serait d'autant mieux contrôlée que nous avons un ordinateur pour se faire. Et que cet ordinateur serait un organisme de contrôle du thermostat, de la chaleur affective de la planète, il serait d'autant plus efficace comme organisme de contrôle que lui, cet ordinateur, connaîtrait tout. C'est-à-dire, il aurait transféré sur le plan vertical de ce que McLuhan appelle l'éternel présent, toutes les informations passées, présentes et à venir possibles sur l'homme. La curieuse notion de McLuhan à propos d'un village planétaire qui serait notre avenir, ne concerne pas uniquement que l'espace. Elle concerne aussi le temps. Ainsi, dans une entrevue récente, McLuhan affirmait « Le futur est ici, vous savez. Il n'y a pas d'avenir. Tout ce qui peut se produire dans les cent prochaines années, s'est déjà produit. » Cette déclaration peut-être un peu humoristique donne à rêver et même à penser. À savoir que cette notion de néo-tribalisme va finir par supprimer l'histoire avec laquelle l'homme a toujours été aux prises. On peut là aussi se demander si McLuhan se contente de dresser devant nous une certaine utopie ou si, au contraire, il projette, je ne dirais plus dans le futur ni dans l'avenir, puisqu'il n'existe pas, mais il projette devant nous ce qui est notre véritable présent et dont nous n'avons pas conscience. Est-ce à savoir que, véritablement, nous arriverons à communiquer en parfaite transparence, sans malentendu, sans distorsion du côté du message et surtout sans mésentente ? Là aussi, McLuhan, par son optimisme, qui peut paraître indéfendable, se montre tout à fait comme quelqu'un qui défie la conscience tragique, qui a toujours façonné le sentiment historique de l'homme, autant en Orient qu'en Occident. Mais, justement, McLuhan, de par toutes ses théories, se pose comme un négateur de l'Histoire et, en particulier, si l'on considère les idéologies actuellement dominantes, comme un négateur de Hegel et de Marx. Il y a une chose, par contre, qui me paraît beaucoup plus sérieuse dans ce qu'on appelle sa philosophie de l'Histoire et que, malheureusement, comme toujours, il n'a pas su exploiter. C'est ce principe que le contenu d'un médium, c'est toujours un autre médium. Vous savez, on peut rattacher à cela la métaphore, encore une fois, du rétroviseur. Et alors là, je crois qu'il aurait eu... Enfin, il tenait un concept assez important, je pense, sur l'analyse de la temporalité, à savoir le concept de défasage. On n'est jamais, au fond, présent à son présent ou contemporain de sa contemporanéité. Et il aurait eu avantage à jeter un peu plus de lumière, ne serait-ce qu'encore une fois en mosaïque, pour reprendre une autre métaphore, mais jeter plus de lumière sur ce concept ou bien utiliser les données de la psychanalyse ou le retour du refoulé ou le concept de différence avec un A, dont parle Derrida. Donc, cette idée qu'il y a toujours un résidu en nous, une sédimentation d'un passé, qu'on a beau l'évacuer, quand on pense son présent ou même l'avenir, on est toujours dans le rétroviseur, c'est-à-dire qu'on voit toujours et on pense toujours avec ces catégories-là du passé. D'ailleurs, il en est un exemple évident, puisqu'il pense encore les rapports hommes-machines avec les métaphores vitalistes et biologiques qui ont eu une très grande vogue au 19e, chez les physiologistes. C'est toujours cette tentative d'anthropologiser la machine et de nous laisser croire qu'elle est comme un système nerveux, qu'elle est une mémoire, qu'elle est un cerveau, enfin qu'elle fonctionne comme un organisme. Or, encore là, on rend la machine taboue, c'est-à-dire qu'on la censure, on se refuse à l'analyser telle qu'elle est en elle-même et on se rend bien compte que lorsque vous ouvrez la partie que nous appelons une mémoire dans une IBM, que vous trouvez là des fils, enfin des mécanismes qui ne fonctionnent pas selon le même voltage et selon le même espace que le cerveau humain, je veux dire, ça, ça me traumatise quand je lis McLuhan, n'est-ce pas nous-là. D'autre part, je pense que... c'est juste ce que vous dites. Mais le retour constant, je l'ai observé, le retour constant à la pensée mythique pour rendre compte des rapports entre l'homme et ses machines, puis dans le cas qui nous occupe, ses machines de communication, c'est un phénomène qui est très significatif. On l'observe chez McLuhan, vous l'avez dit avec justesse, et d'ailleurs, McLuhan invoque même le mythe du narciss dans Understanding Media. Wiener, comme vous le savez, lorsqu'il s'est mis à réfléchir sur les rapports entre l'homme et la machine, a été amené à recourir au mythe de Prométhée et à l'histoire du paradis perdu et également à plusieurs textes littéraires, notamment l'apprentissorcier de Goethe et j'allais oublier, au plan mythique, le mythe du golem. C'est ça. Les écrivains aussi, c'est assez manifeste dans Le Frankenstein de Marie Chalet et puis dans L'homme au sable d'Hoffmann et dans d'autres romans, notamment au 19e siècle, ont également essayé de rendre compte de quelque chose en se situant dans le prolongement de la tradition mythique. Oui. Et moi, je pense qu'au contraire, je ne verrais pas là une tentative inconsciente, plus ou moins inconsciente, d'occulter la machine, d'en faire un tabou, mais plutôt la recherche de quelque chose d'essentiel qui se passe entre l'homme et ses machines et ses techniques. Et le fait que des hommes de science comme Wiener ou des poètes ou des mages comme McLuhan puis des écrivains aient eu recours constamment à la pensée mythique, moi, m'autorise presque à croire qu'il y a là un problème non résolu et que ceci explique dans une large mesure l'incertitude même du vocabulaire de McLuhan. La perpétuelle oscillation de sa terminologie. Oui. C'est un langage très métaphorique, je veux dire, c'est l'écrivain ou l'homme de lettres qui parle parce que... C'est un langage du mythe. Oui, parce que vous avez les concepts, enfin, qui ont l'air de présider à Understanding Media. Le concept de hot and cool, je veux dire, ça rappelle drôlement l'alchimie magique où il y avait des humeurs chaudes et froides. Mais écoutez, l'ordinateur de l'université hébraïque de Jérusalem s'appelle Golem, Oui, c'est ça. Mais ce que je reprends dans votre idée, c'est qu'il y a deux façons de disqualifier une chose ou une personne. Premièrement, ou bien vous la niez officiellement, ou vous la rendez la cause de tout le malheur ou ainsi de suite, enfin, ce qu'a fait Spengler dans Le déclin de l'Occident, la machine de la cause, c'est l'antéchrist, etc. Ou bien, il y a une façon plus subtile mais qui revient au même, c'est-à-dire qui contribue à la nier également. Une deuxième façon, c'est de dire, c'est de la penser tellement à l'image de l'homme que vous ne la pensez pas elle-même telle qu'elle est en elle-même. Dans les deux cas, si le résultat est identique, je veux dire, McLuhan a une façon telle d'analyser les médias, c'est-à-dire télévision, radio, et ainsi de suite, façon telle qu'il en nie la compréhension. Je reviens à mon idée, ce n'est pas Understanding Media qu'il aurait fallu intituler ce livre, c'est Understanding Man or Society, enfin quelque chose d'autre. Mais il ne fallait pas parler de la télévision parce qu'il n'y a pas un technicien de la télévision qui va se retrouver là-dedans. Il n'y a pas un technicien de la radio qui se retrouve là-dedans. Je veux dire, le téléphone et ainsi de suite. Ça paraît équivoque ou une erreur de présentation. C'est d'autant plus vrai que précisément pour McLuhan, lorsque l'extension de nos sens agit, lorsque cette machine de communication agit, elle est masquée, par définition. Il ne peut pas en parler. Si elle n'était pas masquée, il n'y aurait pas de problème. Mais la question, c'est pourquoi est-elle masquée à ses yeux? Mon explication, c'est que ça perpétue la censure en Occident sur la machine. La machine n'est pas le lieu dans notre culture de signification. C'est l'homme seul qui investit les significations. C'est pour ça qu'elle est masquée. C'est pour ça que c'est le lieu de nos malheurs. C'est le lieu du désordre. C'est le lieu de... Il serait quand même difficile d'imaginer un discours qui ne soit pas humain. Vous vous laisseriez vous-même sur les bras à ce moment-là. Oui, mais on peut prendre... On peut avoir un discours sur la machine, mais qui ne soit pas, dont les concepts, ne soit pas référencié ou référentiel à l'homme. Ça, c'est possible. Quand vous parlez de la matière d'une toile, d'une peinture, vous avez un langage qui est propre à l'huile, à la gouache, enfin, que sais-je, à ses substances poudreuses. vous ne vous référez pas au sang de l'homme pour penser la matière d'une toile. Mais la constance de ce phénomène ne vous fait pas réfléchir sur précisément la possibilité d'un rapport entre l'homme et la machine qui soit de nature très spéciale et qui soit problématique. Et c'est ça qui est le véritable problème. Oui, ça a fait réfléchir beaucoup Simondon aussi. C'est pourquoi sa thèse, c'est que la technique et dans la technique les machines ont toujours été l'objet de censures dans la culture en Occident. C'est pour ça.